Je suis Tahar Rahim, je viens de France, je suis acteur et je suis devenu acteur parce que j'ai toujours rêvé de ça depuis que j'étais 14 ans. J'ai obtenu une licence de cinéma à Montpellier, puis j'ai appris à Paris, j'ai appris l'acteur, j'ai joué dans un film de fiction, une série de films, et puis j'ai travaillé sur un profit avec Jacques Audiard et je suis là. Je tourne Black Gold de Jean-Jacques Hannault et c'est le drame d'un jeune prince à Oda coincé entre deux pères sur un questionnement religieux et l'utilisation du pétrole aussi. Ensuite, dans ce qui est de l'histoire et du spectacle, c'est ce jeune prince qui est dans une prison dorée chez l'ennemi de son père et qui va se retrouver face à des situations que la vie va lui imposer et donc il va essayer justement de trouver la paix et parfois on trouve la paix en faisant la guerre. C'est une actualité en fait qui a tout le temps été là, seulement là aujourd'hui il y a un soulèvement du peuple, c'est une chose qu'il fallait prévenir. Personne ne savait quand mais ça allait arriver et c'est arrivé là. Donc du coup, c'est un peu étrange que ça se passe maintenant, mais en tout cas moi je suis très heureux d'avoir vécu ce moment en Tunisie quand ça s'est passé. Le pays était en ébullition et moi je ne m'étais pas rendu compte de ça évidemment puisqu'on était dans un film à proprement dit. Et tout doucement, tout doucement, la rumeur est passée devant la caméra et là c'était très clair et ensuite ça a vraiment explosé. Et c'est beau de voir les gens se battre pour leur propre liberté, qu'ils s'unissent comme ça pour défendre leurs biens et leurs familles. Il y avait ce charme des valeurs nobles qui étaient mis en exergue dans tout le pays comme ça d'un coup. Et surtout les visages avaient changé entre le début du film, le début du tournage en Tunisie à la fin. Ils ont traversé les barreaux et les ont brisés à la force des bras et c'était beau à voir ça, très beau. Moi comment j'aborde les personnages c'est qu'est-ce que j'aurais été moi si j'avais eu cette vie. Donc évidemment c'est quelqu'un d'absolument différent et au lieu de faire de la fabrication on essaie de composer intérieurement. Et ça c'est très très dur, c'est pas facile. En plus en anglais. Il y a un personnage qui est défini par le scénario et ensuite ce personnage défini par le scénario, il est juste théorique. Et j'en deviens la pratique, évidemment aidé par toute une équipe et Jean-Jacques. Mais à ce moment-là, s'il me traverse moi, il sera autre chose évidemment. Et je pense que la chose qu'on a faite et qu'on a bien faite faire c'est de suivre ça. Donc je veux dire, le scénario était une chose et quand on tourne il devient autre chose. Si on refuse de l'accepter, le film il se plante. À un moment le film il décide de vivre aussi un peu par lui-même. C'est là où il faut surfer avec lui. Ce que je peux dire en tout cas, c'est que j'avais appris à travers Jacques d'essayer de ne jamais aller vers une interprétation qui existe déjà. Mais au contraire, dans des personnages similaires, je veux dire. Essayer tout le temps d'aller ailleurs, de trouver quelque chose ailleurs. Et c'est un peu les mêmes choses avec Jean-Jacques aussi. Il essaie de créer des choses aussi. On essaie quoi, de tout le temps trouver le cœur de la scène. Voilà, c'est ça. Trouver le cœur de la scène. Je pense que c'est comme ça qu'il fonctionne. Que ce soit dans le jeu, au montage ou à l'image, c'est trouver le cœur de la scène. Cœur ça veut dire un million de choses, ça veut dire vie, ça veut dire battement, ça veut dire échange.